Une planche de bord assez sportive, c'est un des ingrédients du succès de l'actuelle classe, à sa prochaine génération conservera donc cette philosophie, mais en y ajoutant nettement plus de technologie, et davantage d'espace pour les passagers, comme pour leurs affaires. La beauté intérieure avant tout, la prochaine classe a voulu insister sur cet aspect, en révélant son habitacle plusieurs mois avant de dévoiler sa carrosserie au Salon de Genève, en mars 2018. Et il faut avouer que cette berline compacte n'a plus grand chose à envier à ses grandes sœurs dans ce domaine. Elle reçoit en effet désormais deux larges écrans juxtaposés, l'un à la place des compteurs et l'autre au-dessus de la console centrale, une disposition étraînée par la classe S. Mais ici, trois aménagements sont proposés, l'un avec deux dalles de 7 pouces, l'autre avec un écran 7 pouces à gauche, et à deux 10 pouces à droite, et la dernière où les deux afficheurs mesurent 10 pouces chacun pour les versions out. Autre différence avec les autres Mercedes, cette nouvelle classe A renonce totalement à la traditionnelle casquette de planche de bord. Enfin, d'après nos informations, l'écran du centre serait tactile pour la première fois, mais la marque ne confirme pas pour l'instant. Des sièges avant-massants, multicontour, ou climatisés.